Monsieur le maire, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire le regret qui est le mien de ne pas être avec vous à Agin pour pouvoir échanger de manière directe. Vous m'avez convié à intervenir dans ce débat sur le rôle de l'enseignant par rapport au développement de l'esprit critique des enfants. Nous pouvons constater que cette question mobilise désormais bien au-delà du système éducatif, avec notamment un engagement de plus en plus fort du monde des médias. Ceux-ci, en effet, sont de plus en plus critiqués. C'était particulièrement clair lors des dernières assises du journalisme tenues à Tours le mois dernier, où il était même question de, je cite, « la banalisation des discours de haine contre les journalistes ». Ces professionnels, médiateurs de l'information, éprouvant la nécessité d'expliciter leur rôle dans la société face à la montée d'une information émanant de sources non identifiées, mais qui apparaissent séduisantes à un grand nombre d'adolescents et aussi d'adultes. L'information ne serait être faite exclusivement par des algorithmes, qu'elle limite pour ces traitements automatisés de l'information. On touche ici à des questions techniques et éthiques, quels peuvent être les apports aussi de l'intelligence artificielle dans la diffusion de l'information. Il y a donc clairement besoin d'une action concertée dans ce champ de la formation de l'esprit critique. Le sujet de la formation de l'esprit critique des élèves est fort ancien. On peut même dire qu'il est l'essence même de l'école républicaine. Référons-nous à Condorcet qui, dans ses mémoires sur l'instruction publique de 1792, écrivait « N'imaginez pas que les lois les mieux combinées puissent faire un ignorant l'égal de l'homme habile et rendre libre celui qui est esclave des préjugés. » Dès cette époque fondatrice pour notre système éducatif, comme pour la République elle-même, on voit bien que l'école ne serait être uniquement un lieu de transmission de savoirs, d'empilement de connaissances, mais être bien davantage une école qui rend libre et qui, pour ce faire, doit affranchir les élèves des préjugés. Il s'agit bien là de la formation de l'esprit critique. Par un bond de près de deux siècles, ce sujet de la formation critique a pris une ampleur bien plus grande avec l'avènement du web. Il y a exactement 30 ans, et son développement continue à vitesse de plus en plus accélérée, Rappelons que le web est l'émanation d'une communauté scientifique qui avait l'ambition de relier les chercheurs du monde entier, puis de rendre le monde meilleur par un partage des connaissances. Mais cet objectif premier a été rapidement détourné, d'abord pour des services commerciaux de toute nature, ensuite par les réseaux sociaux qui peuvent à la fois permettre l'émergence de communautés riches et positives, mais aussi se veulent révéler des espaces d'enfermement, d'embrigadement, de circulation d'informations fausses. Face aux défis posés, l'éducation nationale est une mission essentielle d'éducation et de formation. Évidemment, cette mission se réalise au quotidien dans chaque école, chaque établissement scolaire. Et ce sont les enseignants, les personnels d'éducation, les personnels d'encadrement qui sont en première ligne. La question de l'esprit critique est à la fois pluridisciplinaire, au sens où elle doit s'effectuer dans toutes les disciplines, et transdisciplinaire, car elle appelle aussi un traitement transversal. Cette formation qui commence dès le plus jeune âge, les programmes de l'école maternelle, évoquent déjà une éducation à l'image. Je vais citer « caractériser les différentes images fixes ou animées et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis le plus jeune âge. » Dès le cycle 2, les programmes aussi parlent d'EMI. L'éducation aux médias et à l'information permet de préparer l'exercice du jugement et de développer l'esprit critique. Au cycle 3, encore, l'éducation aux médias et à l'information, mise en place depuis le cycle 2, permet de familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique, et de manière plus générale, l'autonomie de la pensée. Je citerai encore les programmes du cycle 4. Dans une société marquée par l'abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des usagers des médias et d'Internet, conscients de leurs droits et devoirs, et maîtrisant leur identité numérique, à identifier et évaluer en faisant preuve d'esprit critique les sources d'informations à travers la connaissance plus approfondie d'un univers médiatique et documentaire en constante évolution. Par rapport aux disciplines, citons aussi les mathématiques et la culture scientifique et technique qui aident à développer l'esprit critique et le goût de la vérité. Et pour ne prendre qu'un autre exemple, le nouveau programme d'enseignement moral et civique de seconde, des voies générales et technologiques en application en septembre prochain, à la rentrée prochaine, précise, savoir exercer son jugement et l'inscrire dans une recherche de vérité, être capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses, être capable de considérer les autres dans leur diversité et leurs différences. En ce qui concerne les principes, il s'agit de rendre l'élève acteur. Cette éducation citoyenne à l'information et aux médias est par excellence une éducation qui s'appuie sur des situations problèmes. Là aussi, comme il écrit dans les programmes de seconde, la mise en activité des élèves est essentielle. Il convient de multiplier les occasions de mise en activité des élèves sous forme variée, exposées, travaux en groupe, mini-projets, production individuelle ou collective, qui permettent là encore de développer les compétences transversales, les fameux 4C, savoir développer sa créativité, savoir collaborer, savoir créer, savoir communiquer. Tout ça pour faire preuve d'autonomie, d'initiative et de créativité, présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre d'un débat, coopérer au sein d'une équipe, rechercher de l'information, apprendre à utiliser des sources de qualité, partager ses ressources, faire un usage aussi responsable et critique des sciences et technologies numériques. Pour évoquer le rôle de l'enseignant, je reviendrai à Condorcet qui écrivait « La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir ». Cette pensée me semble bien traduire ce que peut être l'esprit qui doit animer toute formation à l'esprit critique, tout en ayant conscience que les paroles ne se valent pas et que chercher à démêler le vrai du faux est une nécessité. Il y a un besoin de méthode, de repère, et particulièrement de savoir évaluer les sources d'information. En termes d'actions concrètes, sachant que notre mission générale est bien de développer une éducation citoyenne dans la société numérique pour accompagner au milieu les enseignants. Le ministère, et notamment la direction du numérique pour l'éducation et son réseau, s'emploie à développer les partenariats, comme vous le faites aujourd'hui à Agin, concevoir des formations nationales pour former les personnels encadrants et les relais académiques, éduquer, j'en citerai quelques-uns, éduquer aux usages responsables des réseaux sociaux, esprits critiques, esprits scientifiques, proposer ou soutenir encore des manifestations et des initiatives comme la semaine de la presse et des médias dans l'école, le Safer Internet Day, le concours, les trophées des classes, ou encore des hackathons. Mettre à disposition aussi des ressources avec des sites et des portails tels que les Valeurs de la République, de Réseau Canopée, qui comprend un espace régulièrement actualisé sur l'esprit critique, et aussi Internet responsable, ou EduCnum, proposé par la CNIL. Je signale un ensemble aussi de lettres sur le site EduNum, dont une qui traite précisément de l'esprit critique, et une autre, la dernière, dont la thématique est la citoyenneté numérique. Enfin, concernant l'évaluation des compétences acquises, nous disposons aujourd'hui de la plafond PIX, désormais opérationnelle. PIX est un outil évolutif conçu en référence au standard européen, qui permet d'évaluer les compétences numériques des élèves dès le cycle 4, et de suivre les progrès. Elle va être adossée à un cadre de référence des compétences numériques, qui paraîtra bientôt, et qui organise celles-ci de façon progressive, et dans le contexte de la formation aussi, tout au long de la vie. Pour conclure, je ferai appel au physéosophe Michel Serres, qui a écrit qu'il y avait deux pays, Agens et Le Monde, son discours sur le nouveau défi de l'éducation, plus connu sous l'appellation Petite Poucette, prononcé il y a huit ans lors d'une séance solennelle de l'Académie française, mérite d'être relu pour sa mise en relief des évolutions en cours sur le plan du corps et des connaissances, et plus encore, peut-être pour son optimisme et sa confiance en l'avenir. Il nous invitait et nous invite face à des mutations à inventer, d'inimaginables nouveautés, hors des cadres désuets qui formatent encore nos conduites et nos projets. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges fructueux. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada